Caractéristiques de la race de Kunund noir et feu La construction modérée du Black and Tan Kunund permet un mélange de force, de vitesse et d'agilité. Cette race est carrée ou légèrement plus longue que grande, avec un os modéré. Les longues oreilles du Kunund peuvent aider à attiser les odeurs du sol, et le museau profond laisse place à l'appareil olfactif. Les cheveux sont courts mais denses, procurant une couche protectrice contre les intempéries. L'expression est alerte, amicale et enthousiaste. La foulée est facile et gracieuse, avec la tête et la queue hautes. Le Kunund a une voix grave. Histoire de la race de chiens Kunund noir et feu Véritable race américaine, le Black and Tan Kunund est probablement issu de croisements entre le Blue Dund et le Foxund, en particulier le Virginia Foxund noir et feu. Le Black and Tan Kunund s'est développé principalement dans les Appalaches, Blue Ridge, Ozark et Smoké Muntin, où ces chiens étaient utilisés pour chasser les ratons laveurs et les ours sur un terrain assez accidenté. Ils suivaient à la manière de leurs ancêtres Blue Dund, le nez contre le sol mais à un rythme un peu plus rapide. Même s'ils suivaient n'importe quel mammifère, ils se sont spécialisés dans les ratons laveurs et les opossums, souvent la nuit. Les chiens aboyaient lorsque la carrière était boisée. Le American Black and Tan Fox and Kunund a été la première race de Kunund reconnue par l'Ukacé en 1900. L'Ukacé a reconnu la race en 1945, la seule race de Kunund reconnue par l'Ukacé depuis des décennies, et est maintenant populaire comme animal de compagnie. Tempérament de la race de chien Kunund noir et feu Pas le membre prototypique de la maison, le Black and Tan Kunund, néanmoins, fait un animal de compagnie exemplaire. Ce chien est doux, aimable, calme et discret à l'intérieur. À l'extérieur, cette race peut être difficile, voire impossible, de se détourner d'une piste après avoir suivi une odeur. Comme il sied à un chien avec cet héritage, le Kunund est fort, indépendant et têtu. Bien que doux et tolérant avec les enfants, ils peuvent être trop indépendants pour satisfaire un enfant enjoué. Ils sont réservés aux étrangers. Ils peuvent bailler et hurler. Entretien de la race de chien Kunund noir et feu Le Black and Tan est un chien qui peut courir sur des kilomètres, bien qu'il se contente généralement d'un jogging modéré ou d'une longue marche, avec une excursion occasionnelle sur le terrain. Ils peuvent terrer s'ils attrapent une odeur, donc une zone de sécurité est obligatoire. Leur pelage n'a besoin que d'un brossage occasionnel. La plupart des Kunund bavent dans une certaine mesure et le visage peut nécessiter un essuyage régulier. Les oreilles doivent également être vérifiées régulièrement. Santé de la race de chien Kunund noir et feu Principale préoccupation, CHD Préoccupation mineure, ectropion, hypothyroïdie Occasionnellement vue, hémophilie B, dysplasie du coude Test suggéré, hanche, thyroïde, œil, cardiaque, coude Durée de vie, 10 à 12 ans Avertissement concernant la race de chien Kunund noir et feu Remarque, bien que les caractéristiques mentionnées ici puissent souvent représenter cette race, les chiens sont des individus dont la personnalité et l'apparence varient. Veuillez consulter l'organisation d'adoption pour plus de détails sur un animal en particulier. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo et être informé de nos nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada